Bonjour tout le monde, merci d'être là. Nous allons attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. On voit qu'il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Merci d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offre Connect. L'offre qui s'adresse spécifiquement aux fournisseurs de services. Ce sera aussi l'occasion de vous faire un petit rappel sur les enjeux de la société coopérative dont beaucoup d'entre vous font maintenant partie en tant que sociétaires. Vous êtes déjà 40 participants autour de la table. Ou de la caméra, je ne sais pas comment il faut dire. On a maintenant pris l'habitude de ces webinaires. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal. Ça permet de gagner du temps. Par contre, c'est moins fun pour les bières à boire ensemble. Alors, avant de commencer, je vous propose de faire un petit rappel sur les éléments clés de la plateforme qu'on utilise, GoToWebinar. Je vous rappelle tout d'abord que l'atelier est enregistré. Vous avez à votre écran quelques éléments pour jouer et interagir. Vous avez une flèche pour abattre la console pour pouvoir choisir les différents canaux. Vous avez la possibilité de gérer vos écrans, vos micros, surtout de voir la liste des participants. Et vous voyez qu'elle augmente. On est à 45 maintenant. Et puis, surtout, vous avez un module qui est très intéressant parce que j'espère que vous l'utiliserez très, très largement. C'est le module chat, questions, qui permet de poser vos questions aux organisateurs. Sachez que ces questions seront enregistrées. Nous répondrons à tous. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à tous pendant la période du webinaire, tout simplement parce que le temps est compté. Mais il n'y aura pas de questions sans réponses. Voilà. Donc, je vous propose qu'on va commencer à lancer. Donc, je me présente pour ceux avec qui je n'aurais pas eu encore l'occasion d'échanger. Donc, je suis Karine Feige et je suis la directrice générale de Happy Day Tourisme SIC-SA, comme société coopérative, est également avec nous et a aidé à préparer notamment ce webinaire. Céline et Virginie, qui sont derrière l'écran et qui vont notamment traiter toutes les questions, me faire passer les questions que vous pourriez poser et vous rappeler les points clés au fur et à mesure de l'avancée de ce webinaire qui doit durer une heure. Je pense qu'en trois quarts d'heure, nous devrions avoir bien avancé. Je les remercie parce qu'elles ont fait un gros travail, notamment en amont, pour préparer cette rencontre. Et puis, nous aurons l'occasion. Il y a aussi toute l'équipe d'Happy Day Tourisme et les animateurs aussi qui ne sont pas loin, prêts à pouvoir vous répondre ou interagir avec vous. Donc, bonjour à ce tour et bienvenue dans ce deuxième webinaire d'une série de trois. Ce deuxième webinaire va vous présenter l'offre Connect qui s'adresse aux fournisseurs de services. Nous avions eu précédemment un premier webinaire qui vous avait présenté l'offre Info et nous en aurons un troisième d'environ une semaine qui vous présentera la roadmap. Je vous propose qu'on démarre et que je vous dise un petit peu les éléments clés du déroulement de cette rencontre. Alors, on va faire une première partie pendant laquelle on va parler un petit peu des news du réseau et des points clés. Nous aurons ensuite une deuxième partie qui est un petit peu le cœur de cette rencontre, qui est de vous expliquer la nouvelle offre Connect. Vous allez voir une offre full service extrêmement simplifiée qui va permettre de rendre beaucoup plus lisible tout ce qu'on vous apporte à vous, fournisseurs de services. Nous vous parlerons aussi de l'offre Conseil qui s'adresse aussi bien aux acteurs territoriaux qu'aux fournisseurs de services. Et nous vous parlerons d'une nouvelle offre qui s'appelle Réseau, qui va permettre de répondre à certains besoins de certains d'entre vous qui auraient peut-être moins besoin d'accéder aux données, mais qui ont quand même envie de jouer avec nous. Alors, l'occasion tout d'abord de vous rappeler, de repartager ensemble où en est le réseau Happy Day, où en sommes-nous les chiffres clés qui permet de voir un peu la vie du réseau. Vous savez que c'est des chiffres qu'on suit très régulièrement, sur lesquels on communique très régulièrement, parce que c'est un petit peu notre phare, nos éléments de référence. Alors, vous voyez que le réseau Happy Day continue à se porter plutôt bien, que nous continuons à grandir. Nous avons les deux Charentes qui nous ont rejoints l'année dernière, le Tarn et Garonne, enfin le Tarn et Garonne en début d'année. Et puis, nous avons actuellement en train d'arriver très largement des offices du tourisme du département du Gare. Vous voyez, nous continuons notre croissance. Le nombre de projets continue à augmenter. C'est un indicateur de vitalité du réseau. S'il y a des projets, c'est qu'il y a des usages. Et s'il y a des usages, c'est qu'on n'est pas totalement inutile. Au-delà de ça, je voudrais aussi attirer votre attention sur un chiffre qui est le nombre d'appels que l'on a sur les API. On a entre 30 et 40 millions d'appels mensuels sur les API. Ceci vous dit un petit peu l'importance d'avoir une infrastructure solide pour pouvoir vous assurer à tous de pouvoir travailler correctement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des chantiers qui nous a pris beaucoup de temps et qui fait que peut-être, vous avez eu l'impression qu'il n'y avait pas autant de nouveautés qui sortaient. Et pourtant, je vous garantis que les équipes, notamment nos équipes de développement, sont au taquet et travaillent tous les jours avec beaucoup d'applications. Nous avons eu la migration de la plateforme Happy Day, et notamment la plateforme SIT, sur l'environnement AWS. Alors, je vous entends d'ici, Queenie, oui, mais AWS, c'est américain, c'est tout ça. Je sais qu'on n'a pas trop le choix, par contre, je vous rassure, on a mis en place une plateforme et cette migration dans un environnement qui fait que certains des composants, et même la réflexion globale qui a été menée, fait qu'on rejoindra le cloud européen dès que possible, dès que surtout le niveau de service qui sera assuré par d'autres acteurs du cloud européen sera au niveau d'AWS. Mais ça n'empêche qu'il fallait le faire de façon à être performant, plus performant, et surtout pouvoir continuer à assurer notre croissance. L'autre enjeu que nous aurons à travers ces chiffres aussi sur cette année, on aura l'occasion de revenir, ça va être très vigilant sur la question de l'utilisation des ressources, et notamment sur ces appels sur les API. Nous allons mettre en place notamment un monitoring très précis pour nous assurer qu'il n'y a pas de gaspillage, aussi bien pour des questions de gestion des charges, mais aussi pour des questions de bonne pratique. Et là, on parle de Green IT, plus que jamais, il est important d'utiliser les ressources de façon intelligente. Le nombre de comptes utilisateurs évolue régulièrement, le nombre de clients, acteurs territoriaux évolue aussi régulièrement, et les fournisseurs de services qui vous êtes auteurs aujourd'hui de notre réflexion continuent à être stables, à augmenter régulièrement, et j'espère que vous aurez l'occasion de développer des beaux projets et nous apporter beaucoup d'intelligence, parce que c'est quand même votre rôle, votre rapport essentiel, c'est de pouvoir permettre à chacun des acteurs territoriaux d'être plus performants dans les usages autour de la donnée touristique, mais pas que. J'en profite pour faire un petit retour sur image et de vous rappeler la raison d'être d'Apidae. Cette raison d'être est inscrite dans nos statuts. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont acteurs et qui sont notamment membres de la société coopérative, qui ont pris des parts dans notre société, vous connaissez ces statuts et vous connaissez bien sûr notre raison d'être. Je vous rappelle que jusqu'à il y a 18 mois, Apidae était un projet porté par des institutionnels. Un projet au sens projet, porté par des institutionnels, étant ceux qu'on appelle aujourd'hui les acteurs territoriaux, et avec une économie autour de la mise en commun de moyens. Donc, nous n'avions pas de personnalité juridique et on avait atteint un petit peu les limites du fonctionnement, et notamment en termes de gouvernance. C'est pour ça qu'il y a 18 mois, nous avons construit cette société coopérative à près de 200 d'entre vous, puisqu'aujourd'hui, on est à plus de 200 sociétaires dans la société coopérative. J'espère que vous allez être nombreux pour ceux qui ne le sont pas encore à nous rejoindre. On aura l'occasion d'y revenir. Mais voici un petit peu, maintenant, nous sommes une société coopérative. Vous connaissez le principe des sociétés coopératives et nous sommes surtout, nous avons une raison d'être qui est vraiment de gérer un écosystème. Alors, je vous rappelle que dans un écosystème, le principe, c'est que plusieurs espèces, plusieurs acteurs, plusieurs personnes vivent ensemble, travaillent ensemble, coopèrent ensemble, et que dans un tel environnement et dans un écosystème qui se porte bien, tout le monde gagne. Tout le monde gagne et tout le monde crée de la valeur ensemble. Et le principe, c'est que 1 plus 1 égale 3 et pas 2. Et vous savez aussi que dans un écosystème qui ne se porte pas très, très bien, tout le monde perd. Donc, cette notion d'écosystème est un aimant clé. Il y a de nombreux exemples et c'est, je vous rappelle, ce qui nous guide, c'est mettre en place vraiment un écosystème qui soit le plus efficace possible en situant Happy Day au cœur de cet écosystème. Par contre, je vous rappelle aussi que comme nous sommes une société coopérative, il y a aussi le mot société et que dans une société, pour être durable, il faut faire un chiffre d'affaires et avoir un modèle d'affaires. Un modèle d'affaires CIC, plus exactement. Lorsque nous serons profitables, d'après le business plan, ces trois ans, tous les bénéfices seront réinvestis nécessairement dans l'entreprise, puisque c'est le fondement même aussi d'une société coopérative. Donc, nous n'avons donc encore aucune subvention au jour d'aujourd'hui, nous n'en aurons pas, ce n'est pas l'enjeu. Par contre, je voudrais partager avec vous l'enjeu. Pourquoi nous sommes autour de cet écosystème ? Pourquoi on joue tous ensemble au jour d'aujourd'hui ? Et pourquoi Happy Day, comme vous le voyez sur cette guia, est située au cœur de cet écosystème ? L'enjeu aujourd'hui, c'est la circulation de la donnée. Pas seulement la qualité, bien sûr, mais la circulation est encore plus importante. La circulation est la capacité à lier les données qui sont issues de plusieurs sources. Je vous donne un exemple très concret. Dans un environnement B2C, on sera performant et une destination sera performante s'il est capable de délivrer une information touristique à une personne, à un client, en fonction de son profil. D'où l'importance de lier des données touristiques et des données issues du CRM. Et là, elle pourra délivrer une information de meilleure qualité et donc avoir un meilleur service et créer de la valeur. Si en plus, elle est capable d'expliquer à son client comment se rendre sur le lieu de l'activité, parce qu'on a aussi lié des données transports, on aura réussi le pari. Donc, notre enjeu aujourd'hui est de développer un écosystème d'usage. Par ailleurs, nous avons une grande disparité en termes de moyens et en termes d'organisation. Donc, l'enjeu d'Apidae est vraiment de mettre au cœur de cet écosystème une plateforme qui est utile à tous, qui est la plateforme Apidae avec l'ensemble de ses services, et de pouvoir associer des services qui sont produits par nos partenaires, qui sont vous, nos fournisseurs de services, qui nous sommes nos premiers partenaires, pour permettre à chaque destination de pouvoir créer son propre écosystème d'usage, son propre système d'usage en fonction de ses ambitions stratégiques individuelles et en fonction de ses moyens. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens, nous n'avons pas tous les mêmes compétences. Par contre, nous avons tous un besoin, c'est celui de faire circuler la donnée pour rendre des services à des clients et générer de l'économie locale. Donc, c'est vraiment notre enjeu qui est là et c'est notre positionnement stratégique que doit se situer au cœur de cet écosystème. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est peut-être très théorique, c'est peut-être des beaux dessins, mais je voulais quand même vous le rappeler parce que c'est ce qui nous porte tous ensemble et c'est là-dessus et sur ces valeurs-là et sur ces finalités-là que nous avons construit l'offre Connect dont je vais maintenant vous parler. Alors, quand on parle de société et de modèles d'affaires, on doit aussi se poser la question de quel modèle d'affaires ? Nous sommes une plateforme, je viens de vous l'expliquer, au cœur d'un écosystème. Les modèles classiques, les modèles d'affaires classiques sont la plupart du temps pour les plateformes des rémunérations sur les transactions. Nous avons fait le choix de ne pas mettre en place des rémunérations sur les transactions pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas en lien avec nos valeurs qui est plutôt d'avoir une contribution financière, un apport financier de chacun en fonction de ses moyens et de sa capacité. C'est notre approche inclusive des choses. L'autre élément, c'est que mettre en place des moyens et des rémunérations sur les transactions impose aussi de mettre en place plus de contrôle. Or, ce que nous voulons, c'est un écosystème où se développe l'innovation et où le contrôle soit le plus minimal. C'est pour ça que notre modèle d'affaires est basé avant tout sur une logique de modèle SaaS, c'est-à-dire de l'abonnement. Tous les abonnements qui sont récoltés avec l'ensemble de nos clients servent à maintenir et à développer une infrastructure qui est utile à tous. Et puis, nous avons derrière un ensemble de chiffres d'affaires additionnels à travers des services en option qu'on met de façon additionnelle. Donc, ce sont les principes de notre modèle d'affaires, une plateforme au cœur d'un écosystème qui favorise le développement des usages et basé sur un modèle économique en mode SaaS, c'est-à-dire sur des abonnements qui servent avant tout à faire fonctionner la SIC et surtout à développer une plateforme utile à tous qu'on peut considérer comme un lien commun. Parlons maintenant de la roadmap. On va y passer très rapidement. Je ne vais même pas m'arrêter là-dessus parce qu'il vous faudrait avoir vraiment une loupe. Mais sachez qu'on a une roadmap et on va vous la communiquer et on fera même une communication beaucoup plus avancée d'ailleurs pour les sociétaires. C'est-à-dire que d'ailleurs on va commencer à communiquer en direction des sociétaires avec beaucoup plus de précision. Ça, c'est le prochain en 2022. Il y aura vraiment des actions et des bénéfices forts à être sociétaire. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette roadmap parce que nous avons un webinaire la semaine prochaine qui sera notamment avec l'équipe technique et avec l'équipe des développeurs parce que l'équipe technique, c'est eux qui portent tout ça et qui font un travail absolument formidable qui, derrière, vous ne les voyez pas, mais qui travaillent sur le développement de la plateforme utile à tous qui identifient comment améliorer l'ancienne plateforme, la nouvelle plateforme. Donc, on viendra vous présenter tout ça la semaine prochaine. Ça, c'est simplement que l'un des éléments clés de la roadmap de l'année prochaine parmi l'ensemble des développements qui sont prévus et sur toute l'année. Ça va être la sortie fin janvier d'un nouveau service qu'on va appeler pour l'instant le nom de code c'est Channel Manager. Je ne sais pas si on va garder ce nom mais il aura surtout pour objectif de nous permettre de créer des sets de données à la volée de façon à pouvoir rentrer dans un nouveau modèle d'affaires complémentaire qui serait de pouvoir vendre de la donnée. Alors, je vous entends tout de suite pousser des cris d'or frais. Ça y est, Happy Day va s'approprier les données des développeurs des territoires. Absolument pas. La finalité de ce nouveau service de pouvoir créer des sets de données ça va être justement de permettre à chacun de pouvoir vendre de la donnée et de pouvoir avoir une stratégie complémentaire en termes de valorisation de ces données. On aura l'occasion de revenir, je vous ai fait un petit teasing, j'espère que ça vous donnera envie de venir la semaine prochaine. Pour autant, sachez que c'est le début et un premier pas sur une nouvelle offre de valeur qui sera la possibilité d'aller vers un data marketplace. Revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui. Un petit tour d'horizon de toutes les offres d'abord et ensuite on fera un focus sur l'offre connect et sur l'offre conseil et sur l'offre réseau. Aujourd'hui, nous avons, en 18 mois, été obligés de construire une véritable stratégie d'offre produit. De la poser. On a fait un premier passage l'année dernière qui était un petit peu brouillon. On était en train de construire et on avait beaucoup de choses à construire. Aujourd'hui et cette année, on a entièrement revu toutes nos offres avec un objectif. Prioritaire, c'est celui de simplifier ses offres. Nous avions, pour ceux qui s'en rappellent, encore un certain nombre d'offres. D'offres connect, start, freemium, info plus, info start, etc. C'était un petit peu compliqué à suivre, à comprendre, à identifier et puis avec du coup des tarifs aussi un peu complexes. Donc du coup, là, le premier élément de nos offres, c'est qu'on les a simplifiées. Pour connect, nous avons deux offres principales qui sont nos deux piliers qui correspondent à nos deux communautés. Happy Day Info, ça s'adresse aux acteurs territoriaux. Vous pouvez voir le replay, nous avons fait cette présentation il y a environ 15 jours, je ne me rappelle plus bien, mais en tout cas, c'est en ligne. Aujourd'hui, on parle de la deuxième offre, notre deuxième pilier qui est Happy Day Connect. C'est l'offre qui s'adresse aux fournisseurs de services, c'est-à-dire tous ceux d'entre vous qui en fait construisent des services qui s'adressent aux premiers. Un fournisseur de services, dans notre jargon, parce qu'il faut quand même utiliser les mots dans notre jargon, c'est tous ceux qui offrent des services complémentaires aux acteurs territoriaux. Notre volonté est vraiment qu'il y ait un maximum de fournisseurs de services pour dégager un maximum de valeur. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est dans un écosystème et puis il y aura des espèces qui vivent entre elles et puis on arrivera à faire de la valeur. Nous n'avons pas pour vocation, nous n'avons jamais ou pour vocation et nous n'aurons jamais comme vocation de vouloir prendre tout le gâteau. Nous sommes centrés sur notre valeur ajoutée qui est de créer une plateforme qui va permettre de favoriser les usages et les rencontres. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui permet d'avoir une donnée touristique de qualité et de la lier facilement avec d'autres sources de données. Mais ensuite, les usages, c'est vous qui en êtes les garants, c'est vous qui faites de l'innovation et certains d'entre vous ont bien compris qu'il peut, de cette façon, générer un véritable business. Nous avons certains d'entre nous fournisseurs de services qui ont plus d'une centaine de clients, voire 150 clients et qui donc, grâce à Happy Day, peuvent vraiment dégager de la valeur. Et c'est pour ça qu'un abonnement unique permet d'ensuite d'avoir une stratégie qui peut être très riche pour ceux qui ont une vraie volonté d'accéder à ce réseau des acteurs territoriaux et de leur vendre des services à valeur ajoutée. Nous avons deux autres offres, l'offre conseil et l'offre réseau où je vais revenir. L'offre conseil, c'est assez simple. Nous avons toute une expertise et en fait, des conseils que nous gérons depuis un moment qui restent centrés par rapport à l'usage de la plateforme. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas devenir le EY du tourisme et une offre réseau qui s'adresse à un nouveau type d'acteurs qui n'ont pas nécessairement besoin d'accéder aux données et qui pourtant apportent énormément de valeur, notamment en apportant justement des conseils en stratégie ou une approche sur l'innovation et un accompagnement toujours des acteurs territoriaux. Alors, je vous le regarde jusqu'ici s'il n'y a pas de questions qui se dégagent avant de passer au cœur de la présentation de l'offre Connect. Donc, non, apparemment, tout va bien. L'offre Connect, comme je vous dis, elle s'adresse aux fournisseurs de services. Vous tous, agence, start-up, formateur qui propose des services aux acteurs territoriaux. Cette offre Connect, pour la résumer, le bénéfice, pourquoi vous prenez un abonnement à Happy Day ? C'est avant tout parce que vous avez accès à une infrastructure qui va vous permettre de faire votre business, de traiter facilement des flux d'informations. Happy Day, on ne le rappelle jamais assez, c'est un flux d'informations stable. C'est-à-dire que les données Happy Day, quand vous avez développé une fois un projet avec Happy Day et que vous connaissez le flux, il est reproductif, vous pouvez industrialiser. Vous avez ainsi un gain de temps énorme puisque vous n'avez pas à vous reposer la question avec chacun des nouveaux clients comment vous allez traiter le flux et vous avez aussi une sécurité dans la capacité à faire vos devis puisque vous savez combien exactement va vous coûter le temps de prise en compte de ces flux des données de vos clients. Et puis, dernier point, il y en a certains d'entre vous qui l'ont d'ailleurs bien compris, qui ont tellement bien industrialisé qu'ils ont industrialisé, qu'ils ont même pu toucher des crédits impôts innovation en faisant des offres particulièrement innovantes. Donc, c'est vraiment le premier bénéfice que vous avez en prenant un abonnement à Connect, c'est cet accès à cette infrastructure et à cette capacité de pouvoir industrialiser des développements et sécuriser votre business. Et puis, vous avez aussi accès à l'écosystème dans son ensemble, donc soit pour toucher des nouveaux clients, on a des offres qui s'adressent et qui vont permettre de vous accélérer, ou tout simplement jouer, échanger des idées, vous faire connaître. Ça, c'est le cœur de l'offre à Pidae Connect, le bénéfice principal. Alors, être dans un réseau, c'est aussi pouvoir profiter de ce réseau à tous les moments. Alors, je vous donnerai juste un exemple. Les deux derniers salons où on a participé, on était avec beaucoup d'entre vous et on a joué le réseau. On a mis en avant justement ce lien de cet écosystème que nous avons ensemble. Chacun d'entre vous a mis en place la marque à Pidae qui est une marque de ralliement, si je puis dire, et ça nous permet aussi de dégager une force de frappe. Donc, ça aussi, c'est l'aspect réseau qui joue et ça aussi, être dans le réseau à Pidae, c'est pouvoir profiter de cette force de frappe. Alors, la tarification pour 2022. Vous voyez que cette tarification, premier élément clé, en 2022, l'offre freemium a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gratuité. Pour autant, vous avez vu tous les bénéfices que ça peut apporter. Nous avons une tarification basée sur un modèle sage, je vous rappelle, un abonnement qui peut représenter la contribution financière que vous apportez au maintien d'une infrastructure qui vous est utile. Et vous voyez que la tarification est directement liée non pas au volume de business que vous faites, mais à la taille, c'est-à-dire à votre capacité financière. Quand on est un freelance ou un collaborateur ou qu'on est tout seul, le niveau minimum de tarif, c'est 490 euros. Moins cher, c'est un prix hors-taxe annuel. C'est moins cher que votre abonnement à Free à votre abonnement à Internet. Donc, je pense quand même que cette tarification est tout à fait honnête et que tout le monde a la capacité, à partir du moment où il a un client, de pouvoir, quelque part, débourser 490 euros hors-taxe annuel, c'est-à-dire moins de 500 euros pour un an d'abonnement à la plateforme Appidae et tous ses services. Pour les plus grosses structures, donc l'autre échelle, ceux qui ont plus de 50 collaborateurs, donc c'est des structures qui font généralement au minimum de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2290 euros pour l'abonnement annuel hors-taxe. Donc, voici un petit peu les deux extrêmes avec les différents niveaux. où nous avons voulu vraiment mettre en place une tarification simple, équitable et qui permet à chacun de développer un business et s'il a une bonne stratégie de gagner vraiment de l'argent et des clients et avec des processus industrialisés. Alors, comment ça va se passer à partir de maintenant ? Grosso modo, nous avions aujourd'hui, je vous parle de tête, environ 350 clients connect, avec une grosse partie, avaient pris l'offre freemium. Donc, cette offre freemium avec le mot free disparaît. Donc, grosso modo, tous ces clients vont avoir le choix et vont pouvoir s'exprimer à travers un questionnaire qui va arriver dans le mois de novembre, qui va partir dans la foulée. Ils vont avoir le choix entre prendre l'offre 2022, normal, ou sortir du réseau. Le fait de sortir du réseau ne remettra pas en cause des projets des acteurs territoriaux puisqu'ils n'auront simplement plus accès à la plateforme et par contre, s'il y a des nécessités de regarder les flux ou de jouer avec les flux, ils ne seront plus visibles dans le réseau. Le projet, si c'est un site web, continuera à fonctionner. Ceux, par contre, qui utilisent les API en écriture, là, auront un petit problème parce qu'ils ne pourront plus rien envoyer et là, pour le coup, le projet va tomber. Ce n'est quand même pas la majorité du genre. L'essentiel, les usages d'APIDAE sont en sortie et les sorties sur les API ne seront pas affectées si vous sortez du projet. Pour ceux qui étaient en formule start et plus, la nouvelle offre s'appliquera au moment du renouvellement de votre abonnement. La plupart des abonnements start et plus de 2021 en fait, sont à date du 1er avril. Ce n'est pas un poisson. Donc, cela, la nouvelle offre s'appliquera à ce moment-là. Donc, voilà ce qui va se passer pour les anciens clients. Pour les nouveaux clients, ce qui arrive maintenant, c'est l'offre 2022 qui s'affiche tout de suite. Pour votre information et uniquement pour les nouveaux clients, car nous ne voulons pas bloquer le marché, au contraire, nous avons intérêt à ce qui arrive largement de nouveaux partenaires et qui est une ouverture il y a une offre jeton découverte. En fait, vous êtes une agence web, vous avez été choisi par votre client pour développer le site web. Vous ne connaissez pas encore Happy Day, c'est votre premier projet. Nous ne voulons pas vous imposer et surtout, nous ne voulons pas imposer au territoire de se couper l'opportunité d'avoir des nouveaux acteurs dans l'environnement. Donc, vous demandez à votre client un jeton découverte. Ce jeton découverte vous permet d'accéder à l'offre Happy Day Connect gratuitement pendant un an. Au bout d'un an, vous deviendrez client normal avec une contribution normale ou vous sortirez. Ça vous permet de tester, de voir qu'il y a un gros potentiel, qu'il y a moyen de trouver un vrai business ou de sortir mais de ne pas bloquer le marché. Ceci n'est valable que si vous avez un client avec qui vous avez signé, bien sûr. Alors, dernier petit point, c'est peut-être une opportunité. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus de gratuité en an Happy Day et pour autant, c'est peut-être l'occasion de devenir sociétaire parce qu'il y a une offre spéciale pour devenir sociétaire. Nous voulons augmenter le nombre de sociétaires, nous en avons plus de 200 aujourd'hui. Alors, être sociétaire, c'est être engagé dans la société coopérative, être présent, aux différents événements qu'il va y avoir et nous aurons de plus en plus d'événements réservés aux sociétaires. Le prochain qui aura réservé aux sociétaires, ce sera une rencontre avec le président d'alentour, vous savez, cette autre plateforme avec qui nous sommes en train de faire un deal, qui aura lieu, donc cette rencontre le 15 décembre. Seuls les sociétaires seront conviés. Alors, devenir sociétaire si vous n'êtes pas déjà sociétaire et que vous devenez sociétaire avant le 31.3, en 31 mars 2022, c'est-à-dire avant le dernier conseil d'administration avant l'Assemblée Générale, vous aurez moins 25% sur votre abonnement Connect 2022. Pour les anciens sociétaires, vous aurez d'autres avantages, mais cette offre n'est valable que pour les nouveaux sociétaires. Alors, je regarde une question qui vient d'arriver, une question d'un office du tourisme. Si mon prestataire n'est pas partenaire d'Apidae et qu'il ne fait que récupérer les données, a-t-il toujours accès à la hotline d'assistance si nous rencontrons un problème technique ? Non, puisqu'il ne sera plus client d'Apidae, il n'aura plus accès à aucun des services d'Apidae et il n'aura plus accès non plus à votre interface. Donc, non, il ne pourra plus avoir accès aux services d'assistance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Donc, je vais passer à la deuxième offre, l'offre conseil. Alors, cette offre conseil. L'offre conseil, elle s'adresse à tous. Les acteurs territoriaux, fournisseurs de services, en fait, c'est une offre qui nous permet d'apporter du conseil en fonction des besoins de chacun. C'est une offre très individualisée et qui s'adresse à tous. Vous allez la voir en ligne, il y a des possibilités d'avoir des créditeurs, etc. Donc, elle s'adresse aussi aux fournisseurs de services. Donc, cette offre conseil pour les fournisseurs de services, il y en a deux qui sont plus spécialement adaptés. C'est notamment une offre qui s'adresse essentiellement aux nouveaux et plus particulièrement aux startups, mais aussi aux fournisseurs de services qui ont une nouvelle offre à lancer. c'est le pack accélération. Donc, c'est la capacité à demander à l'organisation d'un webinaire avec une clientèle et des contacts particulièrement choisis par rapport à votre stratégie pour présenter votre offre produit, avoir un enregistrement qui vous permettra d'être mis en ligne et toute la mécanique de recrutement d'une audience choisie par rapport à votre enjeu client. Il y a aussi des possibilités d'avoir des créditeurs. Par exemple, hier, j'avais une entreprise qui veut se lancer sur Apidae avec une nouvelle offre tout à fait intéressante et pour gagner du temps, elle a besoin de comprendre bien comment fonctionnent les interfaces pour pouvoir aider correctement ses clients et industrialiser son développement. Donc, elle a la possibilité, par exemple, d'avoir des créditeurs qui permettront de gagner un temps infini et aussi, alors qu'il s'adresse peut-être moins aux fournisseurs de services, des possibilités de coaching. Un coaching, c'est vraiment d'être ciblé sur une problématique très précise sur un coaching d'une heure pour que l'utilisateur monte en compétence rapidement. On a aussi des missions qui s'adressent plutôt aux acteurs territoriaux qui est de les accompagner sur une mission plus globale de réorganiser une organisation ou de revoir carrément leur système d'information. Donc, l'offre conseil est une offre assez large. Elle aussi, elle est en ligne et donc, elle sera mise en place dès à présent. Alors, je vois qu'il y a une autre question sur l'offre connect. Un collaborateur est-il forcément un utilisateur à PDAE ou tout simplement un collaborateur de l'entreprise ? Je ne suis pas complètement sûre de comprendre la question. Un collaborateur, par rapport à la question du nombre de collaborateurs sur lequel se référer pour prendre un abonnement, c'est bien un collaborateur de l'entreprise, c'est-à-dire une société qui a 25 salariés ou 24 salariés et un freelance, c'est le nombre 25 qu'il faut donner. Ça n'a rien à voir avec la question de l'utilisateur qui est là une notion qui n'est pas liée à l'entreprise mais à un usage. Une autre question connecte, ne craignez-vous pas que le coût de cet abonnement soit répercuté sur la collectivité par le prestataire, d'autant plus si la collectivité demande l'utilisation d'APIDAE. C'est possible, c'est tout à fait possible que ce coût soit répercuté. Je dirais que ce choix appartient à la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise fournisseur de services veut reporter ce coût sur son client, ça va surenchérir d'autant plus son service et donc le rendre moins concurrentiel. C'est un choix qui lui appartient. Donc c'est effectivement une possibilité qui existe. On ne va pas le nier. C'est une question stratégique de l'entreprise fournisseur de services. Connecte toujours, si je comprends bien, à partir du moment où nous utilisons votre API afin de proposer les contenus des projets de nos clients sur une interface, nous devons souscrire à Connecte. Effectivement, à partir du moment où vous avez un client APIDAE, vous devez souscrire à Connecte. ce n'est pas uniquement et donc qui permettra de faire plus d'innovation et plus de valeur. Ah, il y a un problème technique. commentaire d'un fournisseur de services, l'abonnement APIDAE est une démence comme une autre. Merci. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ça rentre dans votre structure de coût et ça doit être vu par rapport aux bénéfices que ça vous apporte. Un petit peu comme votre abonnement à Internet. Alors, mon micro a été coupé cinq secondes. Alors, comme je ne sais pas à quel moment ça a été coupé, est-ce que c'est au moment où j'ai répondu sur l'abonnement à Servenu ? Oui, je vois. Bon, j'espère que je ne sais pas à quel moment ça a été coupé. Je ne peux pas me rendre compte. Bon, si jamais c'est le... Donc, l'offre réseau, c'est un abonnement pour rejoindre l'écosystème Happy Day avec un coût qui est vraiment modique, 250 euros hors taxe par an. Ça couvre à peine le coût de création du compte. Mais ça a surtout l'intérêt que l'on cherche derrière cette offre réseau, c'est à enrichir notre écosystème et notre approche intelligente auprès de tout le monde. Donc, quand on s'abonne à l'offre réseau, on a accès aux outils qui sont, par exemple, l'annuaire sur lequel on peut venir jouer. On est invité aux événements et auxquels je n'aurais pas répondu. C'est la question de la consommation des ressources. Je vais vous demander d'être extrêmement vigilante. Je vous ai dit tout à l'heure, on a migré sur AWS. Donc là, le modèle économique d'AWS est totalement différent. nous ne sommes plus propriétaires des serveurs, nous sommes dans un environnement cloud et le modèle économique d'AWS est sur le nombre d'appels sur les API, bien sûr, entre autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail compte tenu que la facture mensuelle comporte sept pages. C'est vous dire. Donc, on est en train de mettre en place un outil de pilotage pour pouvoir vraiment avoir une consommation des ressources de façon proche. Je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de projets qui consomment des ressources et qui font des appels aux API un petit peu à tort et de part et d'autre de façon bizarre. Donc, on va commencer à faire un monitoring de ces ressources et on va vous demander d'être très vigilant. Et si, par contre, cette vigilance et que si on voit qu'il y a du gaspillage dans les ressources, on sera amené à mettre en place un modèle économique complémentaire qui, au-delà d'un certain nombre d'appels aux ressources serveurs, donneront lieu à une facture. C'est vraiment très très important si on veut maintenir pareil. Je vous rappelle que notre enjeu à tous, il est d'avoir une infrastructure qui nous permet d'être efficace et de faire du business et de faire des services et de faire de la valeur. Donc, si on gaspille ces ressources, on va dans le mur. Donc, je vais vous demander d'être très vigilant. On va vous donner les outils progressivement en 2022 pour que vous puissiez monitorer l'usage des ressources de façon à ce qu'on puisse ensemble utiliser tout ce modèle économique et tout ce business d'affaires, non pas pour enrichir AWS, mais pour développer mieux, plus, plus loin et mettre plus de services utiles à tous. J'ai à nouveau plus de son. Est-ce que j'ai plus de son ou quoi ? Je garde la main. C'est bon maintenant. C'est embêtant. Bon. Écoutez, est-ce que par contre la question de l'enjeu sur la consommation des ressources a été entendue ou est-ce qu'il faut que je la réexplique ? Bon. Ok. Bon. Cet enjeu sur la consommation des ressources est essentiel. Je suis absolument désolée d'avoir ces bugs techniques. En ce moment, c'est un peu compliqué. J'en profite pour vous représenter l'équipe que vous connaissez. Nous sommes organisés avec notamment une équipe pour les développements techniques. Donc là, nous sommes ceux qui sont au cœur du développement technique que sont l'équipe plateforme. Nous avons aussi pas mal de développeurs enrichis. D'autre part, nous avons l'équipe d'accompagnement qui est aussi essentielle que vous avez en permanence en relation qui vous accompagne sur les usages. Et puis, nous avons toutes les équipes supports, donc bien sûr, marketing et communication avec notamment Céline, Virginie et Louise et qui contribuent notamment aussi à organiser tous ces webinaires et toutes ces rencontres qui ont un rôle absolument essentiel sur la vie du réseau. Bien sûr, vente à administration avec qui vous êtes en relation à l'occasion des problématiques beaucoup plus administratives. Et nous avons une équipe de digitalisation de l'entreprise dont le rôle est essentiellement de commencer à mettre en place des vrais outils de pilotage qui sont utiles bien sûr pour nous pour piloter l'entreprise mais qui sont utiles aussi pour vous puisqu'il y a aussi bien de l'analyse et du pilotage sur les questions liées à la qualité de la donnée que sur des questions plus financières et notamment, par exemple, tout ce qu'il va y avoir à faire concernant le pilotage aussi des coûts des finances et du coût de la consommation des ressources. Et puis, une équipe de direction parce qu'il en faut une. Alors, écoutez, je vous avais dit 45 minutes. Vous voyez, il est 43. Je regarde encore 5 minutes si vous avez encore des questions. N'oubliez pas, n'hésitez pas à revenir vers nous. J'espère que ça vous a éclairé sur l'offre Connect. Je vous rappelle quand même les points essentiels de cette offre Connect. c'est vraiment une finalité qui est de maintenir, développer une infrastructure utile à tous et qui va permettre notamment en ce qui concerne l'offre Connect de faire du business, d'accéder à un marché, d'être efficient et de jouer dans un écosystème riche et porteur d'innovation, un écosystème d'usage et qui est en lien directement avec notre raison d'être qui est de favoriser la mise en relation des uns avec les autres pour développer des usages et de la valeur au niveau local. Nous aurons beaucoup d'autres innovations à vous présenter. Le webinaire la semaine prochaine concernant la roadmap technique et puis aussi toute une série de rencontres et d'animations qui vont commencer à être présentées à partir de 2022 spécialement dédiées aux sociétaires qui va être un lieu où on va commencer à pouvoir travailler sur des sujets de fond, sur des éléments de stratégie de la société, etc. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de relations avec les sociétaires au-delà des relations purement habituelles. Nous voulons que ces sociétaires deviennent vraiment, vraiment au cœur de l'affaire et deviennent vraiment des apporteurs d'idées et d'innovations pour que nous nous développions tous ensemble le plus facilement possible. Ah, une dernière question, je vois. Fournisseur de services à propos de Connect, je pense. est-ce que l'offre à PDAE a évolué par rapport à la version qui avait été déjà présentée ? Alors, je ne sais pas à quelle version vous faites, mais l'offre à PDAE Connect de 2021, si je peux l'appeler comme ça, était une offre plus complexe, c'est-à-dire sur laquelle il y avait trois formules, freemium, start et plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Et donc, par contre, en termes de contenu, elle est aussi énormément simplifiée et enrichie. Donc, oui, on peut considérer que ça a évolué puisqu'elle est plus simple, plus riche et plus facile et apporte chaque jour plus d'éléments et plus de relations. Alors, le formulaire pour l'abonnement vous sera envoyé demain. Donc, n'hésitez pas à vous positionner. Pour ceux d'entre vous qui ne voudriez pas continuer l'aventure avec nous, j'en suis désolée, mais c'est bien naturel, c'est que nous ne vous apportons pas ce que vous aimeriez voir apporter. Nous sommes là pour vous aider à développer votre marché dans l'environnement du tourisme et pour tous ceux qui restent avec nous, il nous faut confiance. Sachez qu'on va développer de plus en plus de services et qu'on compte sur vous aussi pour plus interagir encore avec vous, avec nous, que vous le faites déjà, de façon à donner de plus en plus de valeur à cet écosystème et aux usages que l'on va pouvoir lancer demain dans le monde de la data. N'hésitez pas non plus à demander le pack sociétaire et pour pouvoir aussi bénéficier de tous les avantages qui vont être proposés aux sociétaires dans l'avenir, à commencer par 25% pour les nouveaux de réduction sur leur abonnement. Encore une question. En cas de non-renouvellement, que se passe-t-il si une agence ne souscrit pas à l'offre connecte ? Écoutez, c'est très simple. On supprime le compte client, on supprime le compte sur la plateforme SIT et on supprime le compte utilisateur donc il disparaît complètement des radars. Comme je le disais tout à l'heure, a priori, sauf quand on parle d'API en écriture, il n'y a pas d'impact sur le projet qui continue à tourner mais pour la maintenance du projet, c'est plus compliqué. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Merci d'être là. Merci de porter le projet et à tout bientôt. Les replays, les slides seront en ligne très rapidement.